Et j'affirme, ici même, devant toi, devant vous, que la débancarisation, c'est un piège. Voilà, la débancarisation est un piège, et pourtant, je suis l'auteur d'une formation sur la débancarisation qui est faite pour aider les personnes à se mettre en sécurité, pour aider les personnes à avoir plus de liberté, tout simplement. Alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un Salaire Sans Rien Faire, ou presque, et qui est aux éditions Robert Lafonque, tu trouves partout en librairie, Fnac, Desitres, Amazon, Centre Cultura, j'en passe, et des meilleurs. Je suis aussi, ben, formateur, j'ai créé plus d'une vingtaine de formations, déjà. Je fais cette chaîne YouTube depuis plus de trois ans, maintenant. Ouais, et j'ai pas l'intention de m'arrêter, on est de plus en plus nombreux, et ça me fait vraiment très très plaisir. Et j'affirme ici, ouais, c'est vrai, que la débancarisation, c'est un piège. Pourquoi j'affirme ça ? Parce qu'en fait, la débancarisation telle qu'elle est entendue par la majorité des personnes n'a strictement rien à voir avec les bonnes pratiques qu'il va falloir mettre en place pour essayer de te protéger à long terme. J'entends par là que, pour la plupart des gens, se débancariser, ça consiste à vider ses comptes en banque, à tout mettre dans des sacs de sport et à planquer ton pognon dans des sacs en dessous de ton lit, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être dans des pièces d'or que tu vas planquer à droite à gauche. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que si tu fais ça, ben, ça pose d'immenses problèmes de sécurité, ça va poser d'immenses problèmes juridiques, parce que, ben, la France est un pays plein de règles. T'es d'accord ? T'es pas d'accord ? Ben, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, disposer de trop grosses sommes d'argent aujourd'hui en cash, ben, c'est pas quelque chose qui est légal, autorisé. Et si tu veux vider les comptes en banque, ben, pour faire ça, tu vas allumer tous les compteurs, là, tous les warnings. Ils vont t'appeler, ils vont te poser des questions, ils vont te casser la tête. Et crois-moi, ça va pas le faire. En plus, si tu fais ça, ben, tu vas pas te protéger efficacement contre l'inflation. Aujourd'hui, on nous raconte que l'inflation, elle va baisser, mais en même temps, ils montent les prix de l'électricité de 10%, et ils vont encore monter bientôt, enfin, au fil des années. Donc, tu crois que si on continue de monter les prix de l'électricité, sachant que, ben, il faut de l'électricité pour faire des choses, des trucs, enfin, tu vois ? Donc, évidemment, l'inflation, elle va pas s'arrêter. Elle va pas s'arrêter parce que là, ils ont mis le doigt dans un engrenage qui est compliqué, qui est difficile d'arrêter. Donc, l'inflation ne va pas s'arrêter. Et si t'as tout ton argent en cash comme ça qui est pas placé, ben, forcément, ça va l'impacter. Et petit aparté, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, lâche un pouce aussi parce que tu sais comment ça marche, l'algorithme YouTube. Faut mettre des pouces comme ça, ça permet de mettre en avant la vidéo. Par nature, YouTube mettra pas en avant mes vidéos puisqu'il s'agit de vidéos où c'est pas du pur divertissement, moment où tu vas me voir faire la roue, quoi, tu vois, c'est plus du contenu d'information, tu vois, éducatif. Donc, lâche le pouce. Si t'aimes bien ce que je fais et que t'as envie que je continue, ça aide à soutenir et faire grandir la communauté. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ben, il faudrait se débancariser, ça voudrait dire, de manière intelligente, ça voudrait dire placer son argent dans autre chose que de la banque traditionnelle, un compte en banque traditionnel. Alors, ça pourrait être d'autres comptes en banque, mais du coup, ça reste dans de la banque. Alors, ça pourrait être dans, comment dirais-je, transformer, placer dans autre chose. Pourquoi pas la pierre ? C'est une des raisons, tu sais, pour laquelle les Français sont accroits à la pierre depuis toujours. Mais on pourrait prendre un autre exemple, c'est celui des Chinois. Tu ne le sais peut-être pas, mais moi qui connais un petit peu la Thaïlande, pour y aller régulièrement et puis m'intéresser à l'immobilier sur place, il y a plein de Chinois, ils vont sur place, en Thaïlande, je te promets, c'est un truc de ouf, ils achètent des appartements et ils ne cherchent même pas à les louer, ils s'en tapent complet, tu vois, ils veulent juste acheter un bien immobilier pour placer de la valeur, pour sortir de la valeur de leur pays et le placer dans autre chose, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est de la débancarisation. Alors, je ne suis pas en train de dire que la débancarisation, au travers de l'investissement immobilier, ce soit la panacée, je ne suis pas en train de dire ça, mais on pourrait acheter autre chose. On pourrait acheter des obligations, on pourrait acheter... Alors, attention, quelles obligations ? Voilà, c'est toujours la question. On pourrait acheter des actions, mais quelles actions ? On pourrait acheter des bijoux, mais quels bijoux ? On pourrait acheter des montres, mais quelles montres ? On pourrait acheter de l'or, mais quel or ? J'ai aussi fait une formation là-dessus, qui s'appelle le bouclier en or, pour apprendre aux gens, justement, quel type d'or il vaudrait peut-être mieux éviter ou qu'il vaudrait mieux privilégier en fonction de certains critères. Tu vois, ça, pour moi, c'est des choses qui sont intéressantes et qui font sens, et qui sont essentielles. Si ça t'intéresse, ce sujet de la débancarisation, moi, je te propose de faire, là, maintenant, un test qui va te permettre de savoir si tu vas réussir, d'ici la fin de l'année, à te mettre en sécurité et te débancariser. Le lien pour faire ce test totalement gratuit, il est là, en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir faire un test pour savoir est-ce que tu vas réussir à te débancariser, toute partie, ou te mettre en sécurité, avant la fin de l'année. Parce que le risque, quel est-il ? On le sait, demain, il y a un immense crack, ou une panique, tout le monde veut retirer son pognon des banques, c'est pas possible, et on te dit, oui, mais l'argent, il est garanti jusqu'à 100 000. Seulement, on sait que le fonds de réserve qui est censé alimenter tout cet argent, il ne serait pas suffisamment costaud pour pouvoir tout encaisser. Donc, ça créerait encore plus de peur, etc. Bon, chacun, tout le monde a envie d'éviter cette situation, je veux dire, on n'a pas envie de vivre ça. Et si tu veux te mettre bien pour éviter d'être impacté le jour où ça arrivera, et je n'ai aucun doute, nous allons le vivre à un moment donné, c'est sûr, c'est sûr. C'est une des raisons pour lesquelles ils essayent d'interdire, de faire disparaître le cash, quoi, tu vois, pour que les gens soient tous bloqués dans leur banque. C'est une des raisons. Et puis, de contrôler toutes les transactions, c'est une évidence. On peut s'affranchir de ça. On peut essayer, dans une moindre mesure, de se protéger de ça. Ça veut dire faire des placements, faire des investissements. C'est ça, la vraie des bancarisations. C'est mettre du sens, mettre de la stratégie, et faire des choses qui aient du sens intelligente, quoi, tu vois. Parce que si tu y vas comme un sauvage, et que tu veux tout sortir, etc., tu vas te les mettre à dos, à commencer par ton banquier. Et quoi qu'en disent certains, même si on les déteste et tout, j'en sais rien, peu importe, ça n'a pas de sens, mais des banques, on en a besoin. On en a besoin si tu as envie de faire un investissement immobilier, si tu as envie, enfin, voilà, c'est comme ça, tu ne peux pas passer au travers, quoi. Tu ne peux pas vivre sans banque. Et la crypto, ce n'est pas la solution à tout, je suis désolé. Voilà, il y a un pays, le Salvador, qui accepte vraiment les cryptos, et j'ai des copains qui sont allés, qui sont allés voir et tout sur place. Bon, ils m'ont dit que, voilà, c'est pas, c'est bien, mais ce n'est pas non plus le paradis, quoi. Tu vois, il faut remettre les choses à leur place. Même si, apparemment, le président Bukele a fait beaucoup de bonnes choses, semble-t-il. Bon, après, moi, je ne suis pas allé voir moi-même, donc, je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire ? Il faut y aller tout doucement, il faut y aller intelligemment, et il faut vraiment faire les choses tranquille. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne, c'est Fregalisme et Libertés Financières. Si tu as aimé cette vidéo, blâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche pour activer les notifications, et va vite, là, ici, en dessous, faire le test pour savoir si, toi aussi, tu vas réussir à te débancariser avant la fin de l'année pour te mettre en sécurité. Salut chez toi. Sous-titrage FR